Je suis Emma Garcin, j'ai créé en 2010 un atelier de tissage au Népal pour préserver les savoir-faire anciens et je fais des écharpes en cachemire, en laine, en matière naturelle qui sont tissées sur des métiers en bois et qui valorisent donc ces savoir-faire anciens qui se perdent. Et depuis tout ce temps là je suis aussi devenue agent textile et j'avais remarqué que les marques pour lesquelles j'ai travaillé avaient du mal à se projeter sur un échantillon de tissu carré. Et donc j'ai commencé à faire des pyjamas. Et comme je suis aussi diplômée de sophrologie, j'ai rajouté un QR code dans le pyjama qui vous permet, si vous le scannez, je vous fais la démo, qui vous permet donc d'arriver sur une page secrète du site. Et ça prend du temps. Et vous pouvez donc sélectionner une relaxation guidée qui vous propose une détente, stimuler la libido, bien dormir. Vous avez aussi une relaxation pour les enfants et une relaxation en anglais. Donc l'idée de venir dans la pépinière, c'était d'arriver avec mes problématiques, donc en l'occurrence mes problématiques de QR code. Et aussi en tant qu'entrepreneur, ne pas être non plus seul et isolé avec tous les problèmes que rencontrent les entrepreneurs. Et l'avantage de la pépinière, c'est d'avoir chaque entrepreneur avec ses savoir-faire, ses domaines d'expertise, etc. De pouvoir échanger, de pouvoir se mêler, de pouvoir collaborer. Et du coup, ça fait une émulsion et ça fait amener le projet à une dimension qu'on n'avait pas imaginé au départ. Je suis très attachée à l'origine et à la traçabilité des produits. Je suis donc contre le made in France, mais pour le made by, j'aime qu'on explique avec qui on travaille, qu'on ait une vraie sélection des ateliers, des personnes avec qui on travaille pour avoir le moins d'opacité possible, le plus de transparence. Et en l'occurrence pour les pyjamas, je peux contrôler à partir de la graine de coton jusqu'au produit fini, sa fabrication, c'est-à-dire que ça n'aura pas bougé d'un pays qui est l'Inde et c'est un pays que j'ai choisi de valoriser. Fabriquer une écharpe, c'est un processus qui dure trois jours. Il faut monter la chaîne, il faut faire des bobines, il faut tisser, il faut faire des finitions, repassage, regarder s'il y a des défauts, etc. Et à chacune de ces étapes, ça va être une personne, des mains, une vie qui va passer par là. Et donc les écharpes portent chacune des noms des employés pour remettre en avant l'artisan, pour remettre l'humain en avant et donner aussi une envie de consommer différemment avec beaucoup plus de conscience.